Il était mort de rien, on faisait que des... Parce qu'il pouvait rien faire, il était menotté, il pouvait pas se débattre ou, tu vois. Ça va faire neuneu, ce que je veux dire. Non mais un rêve éveillé, c'est-à-dire que moi j'ai ce rêve depuis enfant de faire des films, de faire du cinéma. Et c'est vrai que depuis 2013, ma vie et je pense notre vie a changé complètement. Avant on avait l'impression d'être en tribune, et depuis 10 ans, maintenant on est sur le terrain. Et la chance qu'on a quand tu fais un film, t'as qu'un espoir c'est d'en faire un deuxième. Et là, ça fait 10 ans que ça continue, donc on essaie d'en profiter au maximum. Mais je remarque aussi que depuis 10 ans, j'ai l'impression d'être monté dans un TGV et que la vie va beaucoup plus vite, voire trop vite en fait. Du coup, bah moi oui, c'était en même temps que toi en 2014. Moi c'était Baby Sting, Elle qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu, et les deux films sont sortis le même jour. Donc c'était vraiment en même temps qu'on a eu. Exactement, ça fait 10 ans, et je me revois encore aller chez mes parents avec la bouteille de champagne planquée, tu sais, les verres, et venir l'air de 1, et puis sortir la bouteille de champagne en disant, j'ai eu le rôle, parce que je le voulais tellement, mais j'ai passé plusieurs essais, j'avais l'impression de les avoir foiré, enfin bref. Donc je me revois effectivement fêter ça chez mes parents et être si heureuse de faire ce film, et me dire peut-être qu'enfin ça a peut-être changé quelque chose, mais effectivement depuis, bah ouais. Ah, t'imagines ? Et 12 000 à l'entrée derrière. Ouais, tranquille. Et moi avec mon champagne trop content, j'ai fait mes parents. Non mais c'est vrai, c'était magique. Moi j'ai l'impression que Baby Sting 1, c'était hier. J'ai pas du tout cette impression de, c'est il y a 10 ans et tout, parce qu'on a une chance inouïe, c'est qu'on enchaîne tout. C'est-à-dire qu'on a fait Baby Sting 1, le film était même pas encore monté, qu'on a commencé à écrire le suivant, et ça a été comme ça pour tous les films. Et du coup c'est génial parce qu'on s'arrête jamais, on écrit tout le temps, on se retrouve tout le temps, on tourne tout le temps ensemble, puis on se voit quand même très souvent aussi, hormis travail. Moi je dirais une petite bande survoltée, qui n'a pas froid aux yeux, et qui a beaucoup de cœur, en fait. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de travail, et beaucoup de plaisir à faire rire, à inventer des conneries, des clowneries, des choses, des gags over the top, XXL quoi. C'est pas le truc, on va se marrer, etc. C'est des gros bosseurs, qui ont du talent, et qui font un travail, leur travail très sérieusement, de faire rire les gens, c'est vraiment un talent, et ils ont ce talent-là, quoi. Un autre moment où on a beaucoup ri, c'était tous les deux sur le lit sur Niki Larson, ça c'était vraiment un moment très rigolo. Je crois que ça, c'est mon plus gros fourrure. Et en plus, en fait, j'étais en caleçon, moi, la nuit, il caillait, il me donnait une couverture, parce qu'on faisait tout un trajet où j'étais sur un lit qui était motorisé, et du coup, j'étais frigorifié, et il me donnait une couverture, et après on repartait, mais on n'était que les deux, et en fait, on était sans... Et lui, il me prenait la couverture, et il était mort de rien, on faisait que des... Parce qu'il pouvait rien faire, il était menotté, il pouvait pas se débattre ou, tu vois, récupérer... C'était très... Et puis on a... Je sais pas, je sais pas pourquoi, mais on a passé un... Alors que c'était censé être pénible à tourner, en fait, on s'est vraiment marré. Des fois, je leur envoie le scénario, je dis, tu lis, tu me dis s'il y a un problème. Et ouais, ils m'ont rien dit, ils m'ont fait, vraiment, il y a eu aucun refus, rien du tout. Je pense qu'ils me font confiance, ils savent que si on le fait, c'est pour faire rire les gens, que ça sera quand même bienveillant. Tarek, c'est les films avec Fifi, Fifi et les films avec Tarek, nous, quand on fait nos films personnels, on prend de temps en temps des clins d'œil, mais on fait pas des films ensemble, donc moi j'adore ça, je veux dire, je suis épaté par... D'abord, je crois beaucoup au groupe et à la famille, dans ce métier, surtout dans la comédie, c'est important de pas être seul, et en plus, ils ont cette complicité, et cette humilité les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire, Tarek qui est sur le film, il dit pas à Fifi, tiens, tu devrais faire ça comme ça, non, il fait ses films autrement, il y a le même groupe d'auteurs qui travaillent ensemble, ils ont créé quelque chose d'assez rare, quoi. C'est ça, la chance folle qu'on a, c'est que des monstres du cinéma comme Didier, Gérard, soient avec nous, et comme tu le disais, je suis très fier, c'est la première fois que Gérard et Didier sont au cinéma ensemble, donc je suis trop heureux que ce soit dans un de nos films. Le travail de groupe, en général, c'est toujours positif, parce que c'est, encore une fois, je ressors ce fameux dicton que j'aime bien, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin, mais c'est vrai, parce qu'on s'échange. C'est bien ton truc, dis donc. Ah bon, c'est pas de moi, mais elle est belle. Redis, redis moi. Tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Ah ouais ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada